Messieurs, bienvenue dans Love and Deep Space, un jeu mobile qu'on a découvert ensemble la semaine dernière. Et vraiment depuis, je n'ai qu'une impatience, continuez avec vous. Alors, la semaine dernière, ça s'est coupé un peu brutalement, j'avoue, puisque... Salut toi ! Parce que je stream de mon téléphone, voilà, je stream de mon téléphone. Donc la connexion internet de mon téléphone sert de connexion internet pour ce live, plus je joue au jeu sur mon téléphone. Et comme vous savez, j'ai le port USB un peu sensible, et donc on n'est pas à l'abri parfois que ça casse, je lui dis. Voilà, en espérant que ça ne fasse pas ça aujourd'hui, parce que ça nous a arrêté en plein milieu d'un combat-combat que j'ai donc perdu, et je n'ai pas continué sans vous. Donc j'ai juste accepté ma défaite, et voilà. Par contre, je me suis connecté tous les... Tu peux... Non, je parle aux gens du chat, Xavier. Merci. C'est le mec qui veut me parler aujourd'hui. Je peux te secouer ou quoi ? J'ai cru qu'il avait... On ne va pas le secouer. Donc je me suis connecté tous les jours... Ah mais t'es là, Cookie ! Je vois une tâche qui bouge. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, je me suis connecté tous les jours, parce qu'en fait, on a des petites tâches quotidiennes à faire pour monter le niveau. Donc comme tu peux voir, je suis niveau 30. Et je vais te monter un petit peu ma nouvelle routine. Qui te permettra de... Psst, 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 laisse, je parle aux gens. Qui vous permettra de voir comment je procède. Donc déjà... Alors... Je vais envoyer de l'énergie à mes amis. C'est pas prévu, mais on commence par là. Mais je vois que j'ai des requests. Donc j'accepte mes amis. Si vous voulez m'ajouter, parce qu'on peut s'ajouter, on peut devenir amis si vous voulez. Mon numéro de chasseur est le 830-003-635-65. Voilà. Si vous jouez au jeu et que vous avez envie de m'ajouter comme amis, on peut se faire ça. Parce que du coup, on peut s'envoyer de l'énergie. Donc autant créer une communauté. Francophone. Donc ce que je commence par faire, du coup, c'est aller voir sur l'expérience. T'as vu, se loguer aujourd'hui, c'est fait. Donc je réclame le truc. Interagir avec lui au Destiny Café. Bon bah c'est plus lui qui l'a fait que moi, mais vas-y. Envoyer de l'énergie à mes amis, on peut le faire. Là, tu vois, il y a acheter des produits dans le shop. Il y a tous les jours un pack gratuit. Si tu vas dans pack et que tu scrolles en bas, tu as le daily free pack. Tu le prends, c'est gratuit. Quand c'est pas cher, c'est gratuit. Hop, je joue en freemium pour votre information. En tout cas, je vais essayer. Enfin, je vais essayer. Je veux voir tout ce qu'on peut faire en restant en freemium. En fait, c'est un peu le but. Voilà. Donc hop, ça valide. Et du coup, pouf, ça fait des récompenses de partout. Donc on les prend, bien sûr. Et vraiment, je vous invite à chercher parce qu'il y a vraiment des récompenses un peu partout à trouver. Donc là, on peut augmenter une mémoire. Hop, voilà, c'est fait. Ça passe niveau 6. C'est nickel. Et je valide. Je ne peux pas faire la stamina parce que je ne suis pas encore arrivée dans cette partie-là du jeu. Enfin, il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure de l'histoire principale. Et dans l'histoire principale, on n'est pas assez avancé. Donc utiliser l'énergie, je ne peux pas le faire encore. Mais donc tu as des objectifs quotidiens, tu as des objectifs de la semaine, tu as des objectifs de tout ton voyage. Et c'est assez didactique, je trouve. Là, vous pouvez voir par exemple qu'on va pouvoir faire 20 vœux. Qu'est-ce que c'est les vœux ? C'est ça. Tu sais, tu as des tickets et tu peux des loques. Tiens, tu es en manque de tablette de chocolat. On dirait qu'on pourrait en voir. Donc on pourrait essayer de faire des vœux pour déverrouiller les trucs. En vrai, est-ce qu'il vaut mieux essayer d'avoir le truc limité ou d'avoir les trucs de base ? En sachant qu'ici, on est sûr d'avoir un 5 étoiles au bout de 50 tirages. Alors que là, c'est qu'au bout de 67. Mais en même temps, celui-là, il expire dans 6 jours, etc. J'imagine que c'est là tout l'aspect freemium. Genre, tu as tellement envie d'avoir ce 5 étoiles que tu vas tout faire pour l'avoir. Pourquoi les 5 étoiles ? Les 5 et les 4 étoiles, messieurs dames, si j'ai bien compris. Où sont mes mémoires ? Ils sont là. Donc tu peux faire des vœux. C'est de l'unboxing de personnages. Un peu comme Genshin Impact, vous voyez le genre. Et en fait, tous les personnages qui ont 4 ou 5 étoiles, par exemple celui-là, tu vois, il y a une petite icône date en haut. Je crois que ça donne accès à un souvenir avec ce personnage. Donc d'où l'intérêt d'avoir les trucs 4 et 5 étoiles. Et donc j'imagine qu'il y a certains souvenirs qui apparaissent qu'à certains events où c'est un peu réservé. Et tu vois, je ne peux pas jouer les dates pour le moment. Donc on n'a pas mal de dates en réserve parce que je n'ai pas déverrouillé l'accès aux dates encore dans ma trame de l'histoire principale. Mais quand on l'aura fait, du coup, on pourra aller faire le date avec cet individu et tous les autres d'ailleurs. Parce que du coup, là, j'ai 2 4 étoiles. Je n'ai pas de 5 étoiles encore. Je n'ai pas ouvert tous mes voeux. Et il y a également des events. Vraiment, dès que vous pouvez aller chercher des récompenses quelque part, je vous invite à le faire. Parce que tu as des récompenses à chaque fois. Ici, tu en as un. Là, tu en as un. Se connecter pendant 10 jours, c'est pareil. C'est juste se connecter et aller chercher la récompense. Donc franchement, là, le fait de se connecter 10 jours consécutifs. Hop, à la fin, tu gagnes un 4 étoiles. Où il y a 2 petites tablettes de chocolat en plus. Donc voilà. Là aussi, il y en a un. J'ai déjà pris. Pouf. Il faut monter. Mais parfois, il y a des tâches à faire. Donc je vous invite à regarder ça d'un peu plus près, vraiment. Lui, il est en mode temporaire, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a le chat ? Il m'engueule. On va avoir un 5 étoiles au plus sur les tirages, on y croit. Bon alors, on va faire les vœux. Je vais dépenser mes vœux. Donc en vrai, là, c'est trop bien parce que ça veut dire... Ah mais ça, c'est des vœux spéciaux. Tu vois, les vœux spéciaux, j'en ai que un. J'ai une carte de vœux spécial à utiliser seulement. Donc je peux en tirer une et puis on voit si on a de la chance. Mais il y a un monde où on n'a pas de chance. Par contre, là, j'ai 69 vœux à faire. Donc on va pouvoir faire v'là les vœux, quoi. Je pense qu'on va faire ça. Donc on va faire un tirage. On voit si on a de la chance. C'est un 3 étoiles. Donc là, je n'ai plus de tickets pour le truc événementiel. Par contre, j'ai les tickets des autres. On va les faire. On les tire par 10, du coup. Et là, j'ai 69 tickets. Au bout de 50 tirages, je suis sûre d'avoir une 5 étoiles. Donc dans tous les cas, on va avoir un date au bout du compte, tu vois. Mais peut-être qu'on en aura plus si on a de la chance de tirage. C'est parti ! Alors, on a Zayn en 3 étoiles. 3 étoiles. 3 étoiles. 3 étoiles. Il y a quasi 3 étoiles. Un 4 étoiles ! Yes ! Pardon. 4 étoiles, c'est un date aussi, normalement. Trop bien. Bon, par contre, Zayn, quoi. J'ai plus de souvenirs de Zayn que de tout le monde. Nouveau compagnon débloqué. L'affinité qui augmente, du coup. Allez, autre tourage. Après, est-ce qu'on est sûr d'en avoir un 4 étoiles ? Non, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. C'est parti ! 3 étoiles. 3 étoiles. 3 étoiles. Mais encore Zayn ! Mais c'est pas possible ! Ok, 4 étoiles, Zayn. On va lui faire goûter notre sucette, bien sûr. Donnez-moi des trucs avec Raphaël, là. Je ne sais pas, par contre, ce qu'il se passe si... Ah, voilà. Si on obtient des trucs qu'on a déjà, je ne sais pas trop. Je suis en train de déverrouiller plein de trucs. Plus que 30 tirages pour avoir le 5 étoiles. Plus de 5 étoiles, s'il vous plaît. Ah ! Encore un 4 ! Putain, encore Zayn, mais ce n'est pas possible. On veut que je finisse avec le docteur. Il a apprécié notre tour de moto. Celui-là, on l'a déjà eu, par exemple. Qu'est-ce que ça va faire ? Oh ! Oh non, avec le chat. Il quitte. Ok. Donc tout ça, c'est converti en point d'infinité, c'est ça ? Ah, c'est ça. Ok. Mais je l'ai déjà eu, celui-là. Oh, je l'ai même deux fois. Oh, le moment 4 étoiles, je l'ai déjà eu. Ouais, ça monte leur barre par défaut. Ok, mais du coup, ils vont avoir la barre au max, là. À ce stade. Plus que 10 tirages. Bah là, on est sûr d'avoir un 5 étoiles, du coup. Mais du coup, j'aurais là pas eu de chat, en fait. Bon, il aurait fallu que je fasse tous les tirages. C'est juste la pitié, en fait. Ah, 4 étoiles. Mais Zayn, encore, mais je vous jure. Ah, 4 étoiles de Raphaël. Raphaël, trop bien, on va aller à l'aquarium avec lui. Ah, nice. Qu'est-ce que c'est ? Oh, le 5 étoiles, c'est un... C'est un de Raphaël. Mais trop bien. Oh, putain. Le souvenir en or, mais j'accepte tout. Ah, yes. Yes, yes. Pardon. Il me reste... Oh, mais il me reste... Là, les vœux, vas-y. Je peux encore tirer ou pas ? Ah non, je peux pas plus aujourd'hui. Terrible. Ah, mais je peux faire ceux-là, par contre. Bah, go, hein. Il me reste 30 machins. Avec un peu de chance. Ça, c'est des souvenirs d'ailleurs, peut-être. On y croit. Oh. Oh. J'aime bien. J'aime bien celui-là. On prend, hein ? Satisfaisant, cet unboxing. Celui-là, on l'a déjà. Ok. Du coup, les 5 étoiles, si je comprends bien, t'as vu, il y a un genre de cinématique quand on les unbox. Il me reste 14 tirages. Je vais peut-être garder pour pouvoir en tirer 10 d'un coup la prochaine fois. Celui-là, on l'a déjà eu. C'est nouveau ! C'est nouveau ! On en a un ! Un 4 étoiles. Bah là, on va pas manquer de cartes. On a deux 4 étoiles, mais bon, il y en a un qu'on avait déjà, ça va convertir. Avec ça, on a v'là des souvenirs à faire. Je dois avoir v'là des récompenses à prendre parce que faire 10 vœux, hop. Là, on en a plein. On chope encore des tickets. Comment ça, Zayn ? Il m'attend. Hop, je récupère mes trucs. Au passage, bien sûr. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai ça aussi à récupérer, de la stamina. Je pense que c'est bon, j'ai tout pris. Faites-moi voir mes nouveaux souvenirs, du coup. Oh la vache. On va pouvoir se faire plaisir, mesdames et messieurs. Bon, maintenant, objectif mission, déverrouiller l'espace dating, bien sûr. Par contre, t'es toute seule sur le chat. Ah oui, oui, t'es toute seule, Nat. T'es toute seule. C'est pas grave, on est ensemble. Pourquoi t'es assise dans la salle d'attente à cette heure ? Tu ne devrais pas rentrer chez toi. Bah toi aussi, t'es encore... Quand est-ce que tu m'as vue ? J'ai besoin d'un certificat médical pour une collègue. Mais j'aimais beaucoup le film qui est diffusé dans la salle d'attente. Hello, non, je suis là. Je faisais juste ma timide. Vous allez bien, coucou Auréa. Désolé, ça travaille. Il y a de l'eau stream en fond ici. Je travaille. Tout le monde travaille. Je suis là aussi, mais je bosse en même temps. Travaille aussi. Mais vous êtes là, vous êtes là. Bah juste maintenant, les autres patients et ceux qui les accompagnent sont dans l'urgence. Il n'y a que toi qui es concentré sur le film. Bah ça veut dire que le film est bien. Je te recommande de le regarder aussi. J'ai vu le titre du film quand je suis passée à côté. Mais bon, il est tard, tu devrais rentrer chez toi. Est-ce que tu travailles encore ? Non, mon service, c'est terminé. Et vu comment les choses se passent, moi aussi, j'ai décidé de me donner une nuit off. Je vais lui faire un petit emoji. Une nuit off ? Ça ne te ressemble pas. Tant que vous êtes là, c'est moi. Welcome back. Mais non, mais je voulais faire une réaction à ce que tu venais de dire. Bon, c'est pas grave. Pas très doué pour discuter avec eux. Xavier, quelqu'un de ta force doit vraiment avoir de très bons scores dans les qualifications de chasseurs à l'examen, non ? Comment ça ? Non. Comment ça, non ? Je ne te crois pas. Mais si, ça doit être un chasseur de rang S+. Pendant mes examens, il s'est foiré sur beaucoup de questions. Ils ont posé des questions sur le code de chasseurs. Non. Oh, ça fait longtemps que je ne m'en souviens pas. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps, ça. Pas longtemps avant, mais ma mémoire n'est pas très bonne dernièrement. Probablement parce que je manque de sommeil. D'ailleurs, je vais rattraper un peu de sommeil. On se voit plus tard. Quoi ? Xavier ? Pourquoi j'ai l'impression que tu fuis quelque chose ? Est-ce que tu as passé ta qualification de chasseur, au moins ? Il dort. Emoji, je dors. Ok. Très bien. On continue l'histoire. La preuve, il dort vraiment pour le coup, regardez. On en a la preuve devant nos yeux. Ah, je déverrouille des trucs pour customiser mon bureau. Je l'ai un peu changé depuis la dernière fois, vous pouvez voir. Bon, on ne va pas faire ça maintenant. Pouf, je récupère ça aussi. Des récompenses de partout. D'ailleurs, il y a ça aussi. Quand je vous dis qu'il y en a partout, genre, il y en a vraiment partout. Et c'est parti, l'histoire principale. Donc, dans le dernier épisode, à partir de là, on reprend l'histoire principale. On s'était arrêté. On avait rejoint Zayn pour aller voir un mec. Comment il s'appelait ? Raymond, peut-être ? Je ne sais plus comment il s'appelait. Mais un mec, apparemment, on suspecte qu'il devient un peu fou. Et on avait vu qu'il y avait des rôdeurs par là et on avait commencé un combat. Sauf que dans le combat et dans le feu de l'action, je me suis déco. Donc, c'est parti. S'il vous plaît, ne me déconnectez pas. En plus, j'ai changé le fil là. J'espère que ça ira. Donc, on est avec Zayn. Apparemment, on passe beaucoup de temps avec Zayn. Ne baisse pas ta garde, toi, non plus. Il est là ! Bah, meuf, bouge, peut-être. Ah oui, lui, il me soigne. C'est quand même cool. Attends, parce que par contre... Ouais, voilà. Faut que je me fasse... C'est pas des combats difficiles, mais faut que je me fasse au maniement de la caméra. C'est pas fini encore. Je suis très concentrée. Tu veux qu'on t'explique pour les memories avec les cartes que tu as eues en doublon ? Bah, j'ai vu que ça faisait grimper l'affinité. Mais s'il y a d'autres choses, je veux bien, oui, parce que je suis encore dans la phase découverte, moi, personnellement. Vise au moins, mais j'ai pas besoin de viser, ça fait tout seul. C'est génial. Par contre, je suis en train de regarder pas sur mon téléphone, mais sur l'écran de mon ordi, c'est quand même cool. Wouah, il a fait un barrage devant nous ! Et bah voilà ! On agitrait de fou, quelle bonne équipe on fait ! Ah, mais je suis très satisfaite ! Merci, Dr. Zane. Merci, Dr. Zane. Victoire ! On est toujours connectés, oui. On a déverrouillé Zane Sec-Up. Ce que j'ai compris, tu collectes des fragments qui permettent d'augmenter le rang de la carte. C'est à côté de l'onglet pour augmenter le level de la carte. Ok, ça fonctionne, ah oui, pour up les mémoires du coup. Très bien. Mais j'ai vu que ça faisait aussi augmenter l'affinité avec le perso... le personnage. Ah, qu'est-ce que tu me racontes ? Ok. Mec de 39 ans. Il s'est évanoui d'un choc après l'apparition d'un rôdeur il y a 5 minutes environ. Pas de blessure externe. Son pouls est normal et ses pupilles réagissent normalement à la lumière. Ah, il est en plein examen médical, là. L'adresse est... Ah, il appelle les secours, peut-être. Après avoir contacté carrément un hélicoptère de sauvetage ! Zane a aidé le majordome à bouger Raymond dans une autre pièce. Le chasseur a scanné chaque coin de la pièce de collection. Il a envoyé... toutes les données pour analyse. Donc, UG. C'est brutalement un doux fumé de ferme ! Je vais devoir changer une couche sur eux. Intelligents siat-type. Du type intelligence, le niveau de menace a été estimé au moins à B. Nous n'avons pas encore... On fait de protocore. En gros, si je comprends bien, le but des chasseurs, c'est de taper les rôdeurs pour récupérer du protocore. Oui, il y a plein de trucs qui uplent l'affinité, j'ai l'impression. En vrai, c'est trop cool. Moi, j'ai bien aimé me connecter un peu tous les jours et lui caresser la tête et partir me prendre mon énergie, mes trucs. Une notification est apparue en me disant que la mission était considérée comme terminée. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise ici. Il y a quelque chose définitivement dans cette pièce. Oh, je vois encore des trucs bizarres. J'avais déjà vu un œil dans mon salon, dans la nuit, depuis la fenêtre de chez moi et maintenant cette peinture est trop trop chelou. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'il y a du sang. vaporeux qui s'échappe de cette peinture. Est-ce que je devrais prendre la peinture pour analyse ? Le Zayn, par contre, il a un trop de drop si élevé dans les wish. Ah ouais ? C'est peut-être celui qui a le moins de succès ? Je ne sais pas. J'ai essayé de scanner mais il n'y avait rien. J'ai placé ma main sur le tableau et j'ai essayé de rentrer en résonance avec. Ah mais on entend la mer à travers le tableau ! Je sens même une humidité salée qui vient dans mes cheveux. c'est la mer, l'océan même. J'ai retrouvé mes sens pour réaliser que je me tenais au milieu de l'océan. J'ai regardé autour de moi pour repérer une fille qui se tenait près de là. La moitié du corps submergée dans l'eau et c'était étrange parce qu'elle était à la fois en train de rire et de pleurer en même temps. En plus, on entend cette musique apparemment. C'est quoi ? C'est une tyrène ? Je ne peux pas m'empêcher que de me diriger vers elle. Et tout devient flou. Un froid trissonnant m'entoure progressivement. Je suis sous le charme ? Hein ? Zayn m'appelle ! Quoi ? Je reviens à moi. Coucou ! Je t'ai parti en vacances. J'ai cligné des yeux quelques fois. Je suis de retour dans la pièce de collection de Raymond. Est-ce que quelque chose a attiré ton regard ? Tu étais dans les vapes. Dans mes pensées, on peut dire. Il tient une tasse qui est complètement froide. Sans mots, je touche mon cou. Sérieusement ? Tu mettais ça contre mon cou ? Comment ça le... Le thé n'a pas fonctionné donc il a dû augmenter le dosage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce que tu fais avec le thé ? J'ai secoué ma tête et j'ai regardé le tableau encore. C'est une peinture de métaflux qui m'a fait avoir des hallucinations. Est-ce que c'est pour ça que Raymond agit bizarrement aussi ? Il y a des rôdeurs qui se cachent ici ou quoi ? L'hélicoptère de secours est arrivé et ils ont sorti... Enfin, ils ont pris le Raymond inconscient. Zen a insisté pour l'accompagner à l'hôpital. Oh, il va partir en hélico ! Ok, prends soin de toi. Essaye de ne pas oublier ton prochain check-up médical. Je ne vais pas oublier, Zen. Je sais. Et toi, n'oublie pas ta voiture ! Fais en sorte qu'elle soit réparée, s'il te plaît. Mais de rien. Toi, tu repars en hélico alors que moi, je repars en moto. La classe. N'empêche, j'ai un médecin comme ça, je serai tous les jours malade. Oh, je regarde l'hélicoptère disparaître dans les nuages. Et je pousse un soupir de soulagement. J'ai regardé une dernière fois vers le manoir. Ah oui, pour informer mission HMU 0048 3015, voici les coordonnées de ma position actuelle. Il y a une peinture à l'huile qui a besoin d'un traitement spécial. C'est pour ça qu'on va aller voir l'artiste. Du nouveau contenu a été débloqué. Oh. Oh. Ben, on y va ? Non ? Fais l'expérience d'un épisode romantique juste entre vous deux. Il faut d'abord faire ça avant de pouvoir faire... Allons-y. C'est notre rendez-vous médical, je pense. Bon, ben Zayn ! Après Zayn, Zayn. Ok, c'est arrivé il y a six mois quand Zayn est devenu mon médecin. Ça va trop vite. Je suis au resto ? Avec Zayn ? Trop sérieux avec ses lunettes. Oh, le chat ! On dirait Cookie ! Oh, il est parti. Bon, c'est... C'est Cookie. Ah ! Oh non, trop mimes. Oh non, il est parti ! Oh, il a enlevé ses lunettes ! Mais c'est Elsa de la reine des neiges ! Zayn ! Libéré ! Délivré ! Je voudrais un peu d'âme de neige ! Bref, regardons le menu. Ah, j'ai tellement faim et j'ai oublié mon repas. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans ce restaurant. Tiens donc, poussons cette porte. Ah, désolée, nous sommes complets. Ça vous dérange d'attendre ? Ben, non, du coup. Zayn ! On dirait que tu es tout seul à table. Ça fait une grande dappe pour toi, tout seul ! C'est une princesse Disney, tout s'explique. Ça te dérange pas si on se joint à toi à tout hasard ? Hein ? Zayn ? Mais pourquoi elle a fait disparaître le chat ? Quoi ? Tu veux que... Quoi ? Mais est-ce que je peux venir ou pas ? C'est pas clair ! C'est pas un date, ça ! On se tombe dessus par hasard. Mais il m'évite en plus. Tu sais, il m'évite vraiment mon regard, genre. Saumon grillé, pâte de fruits de mer. Je sais pas si c'est le cireloin. Je vous commande. Merci, madame. Non, mais il me calcule... Il me calcule pas du tout. Je sais qu'on est des amis d'enfance de base, mais bon... Lol. Tu le dis si je t'emmerde, hein ? Ah oui, j'ai vu que t'avais fait un petit bol de neige de ça. C'était très mignon. Oh, la musique ! Qui va vraiment avec mon feeling personnel ? Comment ça, je fais erreur ? Il faut lui tirer les verres du nez constamment à celui-là. Enlève ce balai, là ! J'avoue, mais quoi c'est ? Quel monteur. Quel monteur. Moi, j'ai été surprise agréablement quand j'ai entendu que tu étais le nouveau médecin. C'est bon aujourd'hui, on n'a rien à se dire. C'est trop gênant. C'est seulement qui devient plus agréable. Bah vas-y, je dis plus rien parce que ça sert à rien. Il veut pas communiquer. Je vais arrêter de parler. On va juste se regarder de manière gênante et en silence. Imagine comment il parle avec les gens qu'il connaît pas s'il est comme ça avec une amie d'enfance. Par contre, ça doit être un médecin hyper professionnel, j'imagine. Le secret médical ne sera pas dévoilé ici. Il m'a parlé. Comment ça se passe, la préparation à l'examen de chasseur ? Mais tout va bien. Je me couche tôt, je me lève tôt, je mange trois repas par jour. Je serai satisfaite en tant que médecin, je pense. Mais regarde, ça me montre. Je peux te retourner exactement la même chose. Il me dit « Je suis partie cinq minutes, pourquoi on est avec un mec qui ressemble à un enfant qui boude ? » Il est 15h de l'après-midi, meuf, tes trois repas par jour sont plutôt assez tard, du coup. Et toi, alors ? C'est pareil ? C'est dans la septte heure-ci que tu manges ? Ah, merci ! On pense pareil. Et bah voilà, profitez de votre repas ! Je vais manger. C'était bon, dis donc ! Un dessert ! Il n'a rien dit, c'est tellement difficile de parler avec lui ! Je suis médecin, c'est pas pareil. Il n'a rien dit, il parle juste pas. De la glace en dessert ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien, je me disais que j'avais juste un gros balai dans le cul, quoi. Comment ça, se souvenir kind of far ? Je suis même pas sûre de ce que ça veut dire. Est-ce que je me concentre sur lui, étant donné que... Pour le coup, là, il me regarde bien droit dans les yeux et qu'il attend un mouvement de ma personne. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, on se fait scier, là, non ? J'ai envie de regarder au loin et faire absolument comme lui, en fait. Tu se peux demander ce qui t'amène ici ? T'es plutôt loin de l'hôpital. Ah, il a dû prendre soin de trucs de rôdeur par ici. Un homme mystérieux ou juste rien dans la tête ? Pour le coup, c'est un médecin, donc j'irais pas à dire qu'il a rien dans la tête, mais vraiment, il est pas causant, quoi. Je vois. Comment va ta famille ? Est-ce que ta grand-mère va bien ? Ah bah oui, mamie va bien, oui. Surtout depuis qu'elle sait que tu es mon docteur. Elle a dit qu'elle pouvait se reposer, qu'elle pouvait rester tranquille, du coup. On va savoir que je suis dans de bonnes mains. La glace fond. Mais cette glace est trop cute. On dirait un petit lapin ou un petit chat, je sais pas. Pourquoi il prend pas le compliment, t'es un bon docteur, c'est un jeu sur téléphone, oui, puis débat. Je me souviens qu'on a été à l'aquarium tous les deux voir des poissons, je m'as dit. Il m'envoyait un truc de neige, ça va trop vite parce que tu peux mettre pause ? Trop bien. En fait, je vais faire ça pour avoir le temps de lire parce que ça va un peu vite. En anglais, en gros, j'ai été à l'aquarium et il m'a lancé une boule de neige et j'ai dit t'as fait ça juste pour m'embêter ? Il me fait pour t'embêter. Et oui, ensuite, tu as laissé une boîte devant ma porte qui avait l'air exactement comme cette glace ou bien rangée aussi. Ces boules de neige, tu les as encore ? C'est un peu bizarre si je les ai encore. Ça fond la neige, hein ? Comment ça, j'ai encore les boules de neige ? Je suis pas sûre de comprendre la question, Zayn. Mais oui, tu avais utilisé ton nivole pour les faire alors du coup ça n'a pas fondu. Oh, d'accord. Est-ce que je les ai encore ? Bah, j'espère. Oh, j'avais prévu de les jeter au début mais qui sait, on aurait pu ne jamais se revoir. Alors, je pense que je les ai gardés. Ça fait quoi dans ton petit cœur, Zayn ? On passe une bonne journée. Je passe toujours dans le coin pour rentrer chez moi. C'est fou comme ça, à changer. Encore des... réminissing. C'est des réminiscences ? Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est vrai que là, c'est en passant du temps avec toi aussi que je me rends compte que le temps file. Regarde comme tu as grandi ! Tout change, sauf les trois boules de neige que tu m'as faites puisqu'avec ton évolve, elles ne l'ont pas fondu. Ha ha ! Comment ça fait comme si je ne te les avais jamais donnés ? Nostalgique ! Ah ouais, mais là, mais... Bah, c'est ça disparaît de ma vie. Ça ne va plus m'embêter, alors ? Peut-être que je ne t'embêtais pas de base. C'est une boule de neige ? Oh non, je suis émue. Réminissing, il faut dire nostalgique. Attendez, il m'offrait une boule de neige ! Je voudrais un bonhomme de neige ! C'est une petite baleine ! Non, un petit phoque ! C'est un petit phoque ! Ah bah oui, un phoque. Oh non, on était allé voir les phoques à l'aquarium, c'est trop mignon. On avait blessé son égo en disant que c'était une boule de neige alors que ce n'était pas une boule de neige du coup. Bon, j'ai du travail cet après-midi donc je devrais partir maintenant. Le restaurant était bien. Je pense remanger là bientôt. Avec moi ? Mangeons ensemble si nous avons un moment. Avant que cet endroit change. C'est tout, oui, bien sûr. Oh, merci pour le... J'ai envie de regarder ce petit phoque. si tu promets de ne pas disparaître encore. Mais c'est vraiment des boules de neige, c'est pas des boules à neige. Ah non, non, c'est des boules de neige. Moi, j'avais compris ça, je mets comme limite des boules boules pour faire une bataille de boules de neige alors qu'en fait, c'est de la sculpture sur neige en fait à ce stade. On se voit plus tard à l'hôpital où tu veux d'ailleurs. Oh, c'est tout, il s'en va comme ça. Bon, j'ai au moins un petit phoque en neige pour... Zane, c'est trop cool de pouvoir te voir à nouveau. Oh, Mimi, c'est Kiki, le petit phoque en neige en vrai. Pendant un long moment, mon regard a toujours été pour toi. Oh. Ouh. Ah ! Ok. Il y a des choix pour arriver là. Pour faire le 100%, il faudrait donc que je fasse l'autre choix, peut-être. de toute façon, tout mène au truc de fin quand même. Je pourrais les rejouer pour avoir le 100% si j'ai envie. Du coup, j'y comprends. Je déverrouillais plein de trucs. Les anecdotes, les moments avec... Ok. Les moments tendres. Bah, allons voir où je pense, non ? Ah, c'est ça, le Garden of Secrets ! Peu importe les choix, on arrive au même résultat, du coup, je pense. Oui, c'est exactement la même histoire avec le dialogue qui change par rapport à ton choix. Écoutez, c'est le premier truc que j'ai eu, je suis curieuse. Tu peux passer un moment lecture. Comment ça ? Attends, mais c'est... Attends, il faut lire. Ça dure 6 minutes ? Oh là là, flemme. Ok, il n'y a pas de rôdeur il n'y a pas de rôdeur par ici, c'est le temps d'y aller. Bref, j'en ai trouvé un. Mais il est trop tôt pour appeler ça un jour. Je cours. Mon... c'est proche d'ici. C'est un souvenir audio, on dirait. Ok, préparez-vous pour le voice acting du coup. Très bien. Donc j'imagine que les souvenirs quatre étoiles c'est des souvenirs audio et les souvenirs cinq étoiles c'est des souvenirs visuels. Oh my god, un nouvel automagame ? On peut dire ça, ouais. c'est un automagame, complètement. Dans un vaste champ de fleurs, même océan de fleurs, on peut dire quelqu'un était assis dans l'herbe. Il y a le problème, il m'a dit. Qui est là ? Le mec a levé les mains doucement parce que je le pointais avec mon arme, bien sûr. Xavier ? Ok, Xavier m'a regardé et a baissé ses mains du coup, parce qu'il a compris que je l'avais reconnu, bien sûr. Ah, c'est toi. On dirait que t'es pressé, qu'est-ce qui se passe ? Les données montrent qu'il y a un wanderer dans le secteur, donc euh... C'est peut-être toi ! Tu n'as pas senti ? Un rôdeur ? Ok, il a baissé. Ouais, bah il s'est rassé dans l'herbe tranquille en mode... Pas d'urgence ! Oh non ! Oh non ! Là, et pendant qu'il s'est fait, il a sorti une balle toute fleuflie de l'herbe ! C'est une... C'est quoi ? C'est une chauve-souris rôdeuse avec des grands yeux, trop mimi quoi ! Oui, on est pressé, on veut pêcher ! Oh, c'est ça la méchante créature que je dois abattre ? Donc, no way. Oh, donc tu t'en es... Tu t'en es déjà chargé ? Alors pas vraiment, je me reposais juste ici. Oh non, mais avec le petit truc il me regarde, trop mignon ! Il vit ici, tu vas... Tu vas l'enlever ? Le Fluffy a l'air de comprendre les mots de Xavier. Il a relevé la tête c'est comme pour dire qu'il n'avait pas peur de moi. C'est étrange, pourquoi ce rôdeur... Oui, il comprend... Il comprend ce que tu dis, il est très intelligent. Ah ! Mais comment c'est possible le manuel des chasseurs dit que les rôdeurs sont justes ? C'est proprement remarquable, sur le million de rôdeurs qu'il existe, il n'y en a que... un qui peut être intelligent. LOL. Avec des millions de... des billions de possibilités la vie, bref. Vous avez compris. J'ai mis le voice acting en coréen pour tester, les voix sont pas mal aussi. Ah ! Je me suis accroupie pour observer le Fluffy plus proche. On dirait qu'il sait que je ne suis pas hostile. Il me regarde avec des grands yeux. Il fait des petits mouvements genre pour attrape-moi ! la voix de Xavier est très sympa à écouter, je dois dire. C'est fou que ces petites créatures existent dans le monde ! Est-ce que tu savais que cette zone était utilisée... C'était des ruines ? Maintenant que tu le mentionnes, en effet, cette zone a été attaquée par des rôdeurs avant. Mais sur la carte des chasseurs, cet endroit n'est pas marqué. Les premières créatures à migrer ici sont ces petits oiseaux. Les premières créatures à migrer ici en retour ce sont ces petits oiseaux. Ok, ils ont fait leur nid dans ces ruines mais il y a encore des rôdeurs dans le secteur donc ils vivent constamment dans le danger. Je suis d'accord, on l'écouterait un peu. après quoi, cet héros est venu et a chassé tous les rôdeurs. Il parle de lui. Ah non, il parle de Fluffy qui se tient devant nous, fier de lui-même. Incroyable. Les oiseaux ont importé avec eux des fleurs et des fruits de quelque chose et cet endroit est devenu luxuriant de jour en jour. qu'il y a plus de partout. Les fleurs et les plantes ont besoin de plus de rayons du soleil pour pousser bien. C'est toi qui viens les... Oh, il apporte la lumière et il fait pousser les fleurs. Comment tu sais tout ça ? Il a réfléchi un moment. J'aime dormir ici. Oh ! Il est en connexion avec la nature. C'est un druide. Bon, il ne me laissera rien faire à ces petits... à ces petits rôdeurs d'oiseaux, quoi. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de toute façon ? Non, hein. J'ai rangé mon pistolet. Bah, je suis désolée. Ravi de te rencontrer, j'ai dit à l'oiseau. Mais tu ferais mieux de te cacher. Il y a d'autres chasseurs que Xavier et moi. Ils sont pas aussi gentils. Peut-être que j'ai fait une erreur, mais quand j'ai dit Xavier et moi, Xavier m'a adressé un regard perplexe. Bah quoi ? J'aurais dû dire quoi, alors ? Pendant les prochains jours, j'ai été assignée à la patrouille de la zone autour du champ de fleurs, du coup, enfin, de l'océan des fleurs. Mais ça a l'air d'être en sécurité. Je n'ai pas fait la rencontre d'autres rôdeurs pendant un moment. Il a dû prendre du temps pour que ce champ de fleurs se change en ruine plusieurs années, sans doute. Je mars. on dirait que Xavier sait ce qu'il s'est passé depuis le début. Un druide, pas deux. Il était le même qu'à la base. On dirait qu'il sait beaucoup, mais qu'il ne dit rien. Étrange. Quel âge a cet homme, finalement ? Il fait jeune, mais ça se trouve qu'il est plus vieux que moi. Oh, Fluffy ! Est-ce que tu es venu pour jouer avec moi ? Ah, tu veux que je vienne avec toi ? Un rôdeur ? Ah ! Que le combat commence ! Un rôdeur de classe S ? Fluffy, fais attention à toi ! Je suis obligé de me poser. Bim, bam, boum ! Laisse le reste pour moi ! Bon, ça se défonce. J'ai essayé de faire un fou fatal, mais j'ai échoué. Dans le cas où mon regard est tombé sur un petit... sur les fleurs près de moi. Et je me suis rappelé que du coup, les fleurs et les plantes avaient besoin de beaucoup plus de lumière pour pousser bien aussi. Le rôdeur a continué ses attaques menaçant ce champ de fleurs ! J'ai levé mon arme. Danger bouge. Ah, il est arrivé lui ! Mais quand ? Alors que je regardais autour, du coup, un autre rôdeur m'a foncé dessus. Et tandis que j'étais sur le point de le viser, un trait de lumière vraiment est arrivé de toutes les directions. Bon, ça doit être Xavier parce qu'il est trop fort. Un autre, tire ! Ben, je tire. C'est marrant, ce petit podcast ambiance vocale. Je crois qu'on a gagné. Grâce à son arrivée. Quand j'ai levé ma tête, j'ai vu Xavier et son regard calme. Il a... Oh non, toutes les fleurs sont... Oh non. Ok, d'autres fleurs vont... Oh, la prochaine fois, tu devrais te protéger d'abord. Mais les fleurs sont ruinées ! Oui, mais c'est pas grave, c'est que des fleurs, ça repoussera. Tu devrais te protéger d'abord. Ou alors tu pourrais tuer les rôdeurs avant qu'ils aient une chance de détruire les pousses, évidemment, ça serait mieux. Il m'a donné une fleur, il m'a donné une fleur ! On dirait que tu ne peux pas t'empêcher de sauver les autres, que ce soit des fleurs ou des gens. T'as abîmé la main. Oh. Mais je peux... Il prend ma main, il me fait un bandage ! Je peux faire un bandage sans prohibition, mais tant pis. J'ai poussé mes vêtements, là ! Et Xavier m'a apporté quelque chose, enfin, il m'a donné quelque chose. Oh, un protocore ! Mais ce rôdeur, tu... C'est toi qui l'a vaincu. Il m'a donné le protocore. J'ai pas oublié cette fois. Ah oui, parce qu'à la fois, il n'y avait pas eu... Quand je m'étais battue avec lui, il n'y avait pas eu des protocores. Il est trop mignon, ça change de l'eau de glaçon, là. Pour le coup... Ça me fait rire. Pour le coup, ça... C'est accurate, finalement, la froideur de Zayn avec sa magie de la glace. Non ? Il y a genre un ordre. Peut-être ? Ok. Et les anecdotes, c'est quoi ? Ça se débloque spécialement. Oh là, c'est comme des fanfictions, du coup. Ok, c'est autre chose. Continuons... Attendez, j'ai l'expérience. Il faudra que je lise l'anecdote en entier, quand même. Continuons l'histoire principale, si vous le voulez bien. Ah ! La peinture chelou de tout à l'heure a été ramenée au QG. Je me suis assise dans un fauteuil du centre d'analyse, là. Tandis qu'elle me donnait les infos. Ok, il n'y avait pas beaucoup de métaflux à extraire. Il va falloir peut-être attendre un petit moment avant que l'analyse puisse donner quelque chose d'utile. N'oublie pas, mais Maurice, tu n'as pas fait les améliorations des rangs. Je vais aller regarder après. Est-ce qu'on sait d'où vient la peinture ? Ah ! J'ai déjà trouvé ça pour toi. Ça a été vendu à une galerie d'art qui s'appelle Flu Art et c'est détenu par un certain Thomas. C'est un vendeur d'art professionnel. Ah ! Mais voilà le lien avec Raphaël, l'artiste, je vous avais dit. Le peintre est Raphaël. Raphaël ? En plus, il est célèbre, toujours dans les news. Peut-être que tu as entendu parler du avant. Ben non, du coup. Ah ! On va enfin le rencontrer. On l'a déjà croisé. C'est celui qui nous a fait le Trix avec l'épuisette, là. Ok, des nouvelles données sont apparues sur ma montre de chasseuse. Raphaël, 24 ans, un artiste qui est retourné au pays et qui a commencé cette année. Un des génies de ce siècle. Ok, il interagit très peu avec les autres artistes. Ok. Les gens disent qu'il s'enferme dans son studio la moitié de l'année et l'autre moitié de l'année, il voyage pour trouver de l'inspiration. Comme pour sa peinture. Est-ce qu'on peut lui servir de modèle ? Juste le mois dernier, son art a pété tous les records du prix de vente, en fait. Un artiste de son calibre, rencontrer en personne, ça sera plutôt challengeant. Oh, c'est pas les challenges qui me font peur. Ok, j'ai regardé quelques fois. Oh là là, sensation de déjà vu en regardant ses photos. C'est pas le mec trop chelou avec le poisson ? Mais si, c'est lui. Ça a l'air très différent de la personne que j'ai rencontrée, mais... Il pourrait être un peu challengeant. Ça veut dire qu'il a quand même une chance. Où est sa galerie ? Est-ce qu'on va le croiser Day One dans sa galerie ? Ok, le jour suivant, de l'association des chasseurs a arrangé un rendez-vous avec Thomas. C'est lui le propriétaire du flux Art, mais c'est aussi l'agent de Raphaël. Ok, en plus de faire tourner la galerie, du coup, il gère toutes les affaires externes de l'artiste. Oh, tu sais, mon défi personnel, c'est de péchoing glaçons, j'aime les défis. Comme Raphaël refuse les visiteurs, Thomas... C'est le ticket d'entrée pour rencontrer le mec en personne, quoi. Un immeuble très, très blanc qui se tient au centre de la ville dans le quartier des affaires. Et Fluart, c'est au dernier étage. Ok, je suis désolée mais Thomas est en train de gérer une urgence là tout de suite. Mais il a dit que vous pouvez vous balader dans l'exposition pendant que vous patientez. Merci beaucoup. Il m'a donné un petit guide. Il est parti. C'est très, très blanc comme exposition. c'est très blanc. Plus je marche et plus je me sens vide et seule dans cet endroit. Pas de fluctuations somme toute. Ah, une peinture qui attire mon attention qui représente la mer. Cette peinture est le jour d'Ebing. Qui me parle ? Ne me dites pas que c'est Raphaël Dewen, ce mec. Ce mec absolument trop dur à capter qu'on rencontrerait pas trop par hasard parce qu'on est quand même venus dans sa galerie mais aussi facilement une deuxième fois déjà. Ok, une voix qui résonne. Où ? Et ça sonne familier en plus. Il dit regardez au ton de moi mais le haut mais le haut est vide. Chaque année, il y a un jour très tenu contre les océans. Le courant des océans. En utilisant le contre-courant de la nuit, les créatures des profondeurs peuvent remonter à la surface. Et quand ça se finit, elles retournent à la chez elles. C'est très philosophique si vous êtes en train de me raconter. Tout ce que nous rencontrons cette nuit devient des mémoires anciennes du monde de la surface. Ouais, je connais la petite sirène aussi. Elle voulait partir là-bas. Non mais il a l'air de savoir de quoi il parle. Après la reine des neiges. Maybe la petite sirène. Ok, j'expire. Tain, je fais un remix. Ils attendent que le soleil se couche avant de retourner. Tout ça juste pour le soleil qu'ils n'ont jamais vu avant. C'est beau ce que vous me dites. Mais qui êtes-vous ? Elle arrête de parler. Mais finalement, il reprend. Ah, c'est trop facile ! Eh bien, salut, je suis Raphaël. C'est mon expo, en fait. Mais on m'avait dit que vous étiez difficile à attraper. j'ai trop envie d'interagir un peu plus avec lui, j'avoue. Et il est où exactement ? Il est en physique ? Êtes-vous Raphaël lui-même ? Ou est-ce que vous vous cachez ? Ah mais c'est pas lui vraiment ? C'est quoi ? C'est une IA ? Je suis la personnification de son inspiration et de ses pensées, plus ou moins. C'est une IA en fait. Ok, vous pouvez répondre à toutes les questions que je me pose sur la peinture ? Oui, bien sûr, si je connais la réponse, bien sûr. Oh merde, je me suis fait scam ! Bah, bah, faites-moi faire un tour. On sait mieux que rien, on a son IA à défaut d'avoir le mec. J'ai tourné dans quelques coins, je me suis trouvée dans une pièce séparée, mais il n'y a rien sur les murs. Ah, d'après le guide, la peinture qui est supposée se tenir là, c'est celle que Raymond a achetée. Ok, la peinture ne peut pas être mise correctement à ce moment, donc nous allons juste utiliser un hologramme fancy. Ah, c'est original. C'est la même musique qu'on avait eue dans le tableau, non ? C'est vraiment comme le portrait qu'on avait vu chez Raymond. Mais pas tout à fait. Quelle est l'histoire derrière ce tableau, cette peinture ? Un rêve ? Sa voix est soudainement plus douce, comme portée par une tristesse indescriptible. Quand j'étais enfant, j'ai rêvé que j'étais changée en poisson. J'ai rêvé et rêvé et rêvé et rêvé de l'éthique de l'éthique cherchant un endroit de l'éthique de l'éthique. Juste pour finir dans l'éthique de l'éthique de l'éthique. C'est bizarre quand même. Pourquoi l'océan est devenu rouge ? Il n'a pas répondu à ma question. Peut-être qu'il n'a pas remarqué les mots-clés importants, donc il a juste continué à parler. Comment ça ? C'était la première fois que tu voyais cette couleur du rouge ? Nage droit devant toi, nage droit. Donc afin de reproduire le meilleur rouge que vous avez vu dans le rép, vous faites des tableaux blancs et bleus. Pour quelques raisons étranges, je peux presque entendre effectivement la mélodie qu'on entendait dans le manoir de Raymond. Désolée, mademoiselle Nao. Ils sont tous bégés ici, enfin, je ne sais pas. Bonjour ! Ça doit être Thomas, j'imagine. Enchanté, Thomas, vous êtes donc l'assistant de Raphaël et le gérant de la galerie. Très bien. Nous voici dans le bureau. Il est dans sa chaise de designer, il croit ses jambes. Il m'intime de m'asseoir face à lui. Ok, je vais parler du coup de l'affaire du tableau de Raymond. La connexion avec les rôdors pendentiels est devenue bien pâle, mais il a vite retrouvé sa posture. Donc, vous dites que Raphaël a fait de la merde avec sa peinture ? Je ne sais pas si je dirais ça à proprement parler, mais il y a quelque chose. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec Raphaël, vous savez. On s'en fout s'il est responsable ou pas. À partir du moment où les rôdeurs peuvent être dans l'art, son studio, Raphaël lui-même et peut-être même votre galerie peut-être en danger. s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous savez. Vous hésitez avant de parler. Entretien à titre professionnel, uniquement bien sûr. Monsieur Raymond, un très connu collectionnaire d'art, du coup, connu pour ses goûts, nous a fait l'honneur de sa présence le mois dernier à la galerie Flu Arts. Malgré qu'il y ait plein de tableaux, c'est celui-là qui a eu sa préférence. Il avait besoin de l'acheter. Il a supplié, supplié, supplié à Raphaël pour finalement qu'il accepte de le lui vendre. Pendant tous les négociations, plus d'une douzaine de personnes ont été en contact avec et personne n'a mentionné un rôdeur. Mais si quelqu'un a commencé à halluciner à cause de son art, pourquoi il éclate de rire ? Mais quel génie de rendre les gens carrément fous littéralement grâce à l'art ! Qui peut s'en vanter ? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il essaye de faire du drama pour augmenter la valeur de son travail ? Il s'est éclairci la gorge. Ah bah ça aurait été bien parce que si Raphaël se fichait de ce genre de truc, mon job serait vraiment du gâteau. Bref, attendez de le rencontrer, vous verrez vite ce que je veux dire. Ah mais bien sûr, on est impatients de le rencontrer, bien sûr. comme celui qui a créé une statue d'air et l'a vendu cher. Ouais, le même genre. Bon apparemment, je pense que Raphaël n'a pas l'air très investi dans le marketing. Je le vois bien, on est artiste un peu maudit là. C'est vrai qu'il a dit des trucs bizarres parfois, mais non, je m'en rappelle, genre des bruits dans son studio. Je pensais qu'il essayait de se foutre un peu de moi. Les lundis, les mercredis, les vendredis, les malades, les jeudis et les... les mardis, les jeudis, les samedis, un rôdeur à ce monde. Est-ce que vous pouvez regarder s'il n'y a pas vraiment de rôdeur dans son studio ? J'adorais voir quelle prochaine diablerie il va me sortir ensuite. Ah, je capte du mitaflux là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a regardé par-dessus son épaule. Ah, des pierres de corail. Raphaël les utilise parfois pour ses peintures. Est-ce que vous... elles vous intéressent ? Ah, mais c'est... Ah, je vois les pierres sont rouges, vibrantes, presque comme du sang. J'en prends une. C'est ça la source. En essayant de faire le rouge, il met des trucs de rôdeur dans ses peintures. Est-ce que je peux prendre ça quand je vais voir Raphaël ? Bien sûr. On va voir Raphaël ! Il montre une structure en ivoire s'étant au-dessus de l'océan. Wow, ça a l'air trop cool là où il vit. Rendez-vous à l'immeuble blanc et géant au-dessus du White Sand Bay. C'est là qu'il vit. Comment ça ? Sa mémoire est non existante donc la porte est ouverte. Vous avez juste à rentrer mais c'est un peu dangereux. Il est très célèbre mais il laisse sa porte ouverte ? Il n'y a pas de stalker qui arrive chez lui tranquille comme ça ? Est-ce que vous pourriez lui se dépêcher sur la peinture sur laquelle il travaille actuellement ? Je l'ai déjà vendu à quelqu'un. Ça, c'est un peu votre travail, non ? Je ne suis pas messagère. Mais par contre, ça ne me dérange pas du tout d'aller chez Raphaël en personne. Allons-y. Wow ! Mo, Art, Julio, c'est là. Une petite girouette sur le toit. On entre ! On s'est ouvert, moi, on m'a dit. Je sens des traces d'énergie à travers la porte, dis donc. Wow ! c'est un petit... Oh, la va... Wow ! Bonjour ! Il est vraiment beau, lui. J'aime beaucoup. Peut-être mon préféré, même s'il est snob. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'aime. Oh, il faudrait que je télécharge ce jeu quand j'aurais changé de téléphone. Oh non, il est si doux. Monsieur du poisson ? Oh, pardon. Qui c'est ? Le studio est fermé. Il va tomber dessus ! Bouge ! Je l'attrape ? Ou pas ? Oh bah... Après, j'ai enchaîné avec une clé de bras. On est chassonnes ou pas ? Je... MDR. J'adore cette rencontre. Le respect, c'est non. Et moi, oh, il est mignon. Je l'ai défoncé. Merci pour le thé. Je ne sais pas si c'est le dessin ou un mauvais karma qu'on se rencontre deux jours plus tard. Vous n'êtes pas là pour vérifier le poisson, n'est-ce pas ? Il a gardé ? Je n'ai pas bien vu. Vous savez que je suis une chasseuse, n'est-ce pas ? Je suis là pour gérer le problème avec le rôdeur. Oh, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de dangereux dans ce studio. Oh, mais non, je me souviens. J'ai entendu des bruits étranges pendant que je peignais tout à l'heure. C'était très ennuyé, d'ailleurs. C'est Thomas qui vous a envoyé. Hum ? Oh, mais ça va trop vite en auto, en vrai. Euh... Ok, je ne suis pas le genre d'animal qui peut utiliser ses oreilles pour localiser ça avec précision. Donc, il a bien entendu des bruits. Je lui demande ça venait d'où. Ok, ça peut venir d'en haut, d'en bas, de quelque part ailleurs. Les rôdeurs sont partout, de toute façon, littéralement. J'en ai même entendu qu'il pouvait y en avoir un peu sous forme de lemon. Est-ce que j'ai tort ? Il aime parler beaucoup, un peu comme le Raphaël de ses magazines. Et ce corail... C'est ce que vous utilisez pour faire vos peintures ? Thomas vous a laissé le prendre. En plus des cailloux, vous utilisez d'autres trucs qui peuvent être bizarres ? Rien n'est bizarre tant que vous pouvez avoir de la couleur à partir de ça. D'accord, est-ce que des bandages de momie comptent ? Comment ça, vous faites de la peinture à partir de momie ? Ok. C'est une blague. Coucou Hadès, comment ça frérot ? Diverses façons de processer les produits ne font pas le même marron. C'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Vous m'avez posé tellement de questions, mais vous n'êtes pas là pour résoudre mes problèmes, n'est-ce pas ? Ça dépend, c'est quoi ton problème, Béjé ? On peut peut-être t'aider, en vrai. Seulement les bandages, genre un cadavre ? Comment ça va ici ? Ça va bien, et toi, Hadès ? Qu'est-ce que vous... J'ai utilisé ce corail seulement pour une peinture, la peinture que vous avez vendue à Raymond. Xavier, le seul mec normal. Xavier n'est pas normal. je ne pense pas. Donc vous saviez pour Raymond son comportement bizarre, il y a à vous. Ok, c'est quelle sorte de logique foireuse que de penser que j'ai quelque chose à voir avec tout ça. Et puis moi aussi, je suis une victime. Et puis cette pierre de corail, c'est la Vienne. Donnez-la moi d'abord. Non ! Non, je la garde. Vous n'allez pas me dire la vérité, n'est-ce pas ? Je vous prends de haut. Je me suis levée ! Vous n'allez pas me dire la vérité, Ravael ! Certes, mais au moins, il peint pas avec des bandages de momie ou est pas capable de parler. Oh, c'est clair. Au moins, lui, il discute. Franchement, je préfère ça à Zane qui dit juste rien. Barbant. Ok, si votre art crée encore des problèmes, ce ne sera pas justement la prochaine fois. Vraiment, un chasseur ne peut pas être patient. Genre 3 minutes, il n'avait pas fini de parler. Moi, je suis en train de me barrer. Il s'est levé. Oh, moi ? Attendez, il a sorti une dague comme ça dans le plus grand des calmes. Laissez-moi vérifier d'abord. J'aimerais aussi savoir si le problème vient du corail. Ah, c'est chaud. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est ? Des illusions. Ok, ça explique pourquoi j'ai commencé à entendre des choses juste après m'être coupée avec du papier. Par contre, c'était très sexy le coup de la dague. Des fluctuations. Vous avez d'autres trucs comme ça ici ? Répondez-moi. Pas vraiment. Vous devez vous cacher. Excusez-moi, c'est ma maison, il va se battre avec moi. C'est vous qui devrez vous cacher, n'abîmez pas mes trésors. Oh, j'adore. Bon, testons Raphaël. Raphaël qui m'a mis la dague. J'aime beaucoup Raphaël. Je tiens à le signaler. Ça tombe bien que c'est lui on a pris le 5 étoiles avec lui. On a pris. On a obtenu. Complétez la mission avec votre compagnon. Je suis prête. Est-ce qu'on est toujours chez vous, là ? Oui, le 5 étoiles il faut qu'on a hier. Oh, un crabe de corail ! Un Saribis Drex. J'avoue, j'aime beaucoup aussi. Tu t'es fixé une heure limite ? Oui, 12h30, 13h, je pense. Ok, ça, ça montre. Alors, les deux petites boules, là, c'est le nombre de couches d'armure du protocore. D'accord. Les attaques de haut niveau d'érodeur avec des boucliers protocore ne peuvent pas être interrompues avec des attaques normales. Là, je tape au cac qu'il faut. On le défonce quand même. Il faut le taper plusieurs fois pour que ça fonctionne. Utiliser des recharges. Boum ! Pas mal. Ouais, on a une bouche. J'ai pas l'impression que le combat soit le truc le plus complexe au monde. Encore, boum. Un rôdeur fait prendra plus de damage. De damage. Vous avez compris. De dommage. C'est une excellente opportunité pour attaquer. On le défonce. L'ultimate ! Oh my god. La petite cinématique. On peut battre en équipe ça peut être plutôt fan. Victoire ! Bon, les combats sont easy par contre. Hot powerful couple ! Ah bah ça c'est clair ! Le truc alors le truc est plus fort est-ce que ça se cause du sang de Raphaël ? Ok, ça va, on dirait que tout va bien. Le rôdeur a été assez gentil pour ne pas leur faire du mal. Il parle de ses peintures. bon je vois que les pierres de corail elles sont pleines de métaflu où est-ce que vous les avez eues ? Il va me dire qu'il allait les chercher tout seul vous pouvez pas trouver du corail comme ça j'ai dû les acheter à des gens bien spécifiques ou alors peut-être vous souvenir me fait étroit si nul vous voulez vérifier mon truc de collection c'est quoi c'est un genre de répertoire d'entrée sortie il y a des millions de couleurs certains gens créent des exemples de leur propre peinture pas des exemples des samples des vous avez compris des samples on va on va on va on va on va on va s'il y a un problème avec la source comment est-ce que vous allez gérer ça ? si y a un problème avec la source comment est-ce que vous allez gérer ça ? on va enquêter on va rapprocher de la zone c'est son pokédex de couleurs exactement échantillon sample voilà merci Nathaniel je cherchais le mot je crois que c'est mon préféré pour maintenant je vais vérifier ça tout de suite eh comment ça tu peux pas me le donner gratuitement à moins que attendez nous avons une alternative les pierres de corail peuvent se trouver proche de Lincoln City on pourrait programmer d'aller regarder c'est un date parce que du coup je veux bien on peut effectivement discuter je veux dire la meuf elle est pas du tout professionnelle c'est vraiment dommage que j'ai été blessée aujourd'hui je ne peux même pas tenir mon pinceau ce serait un problème si je rencontrais un danger c'est ta façon de me dire de venir avec toi so precious ok qu'est-ce que vous voulez je vous ai vu comment enfin j'ai vu comment vous vous battez rapide et précise le coup final n'avait rien à voir avec ce que j'ai pu voir jusqu'alors vous pourriez être ma garde du corps tu veux que je garde ton corps je vais devoir vérifier ce corps pour garder ce corps quoi mais moi c'est un bon deal je trouve non vous êtes pas d'accord protégez moi pour notre voyage ensemble si nous trouvons une alternative je serais ravie de vous donner ce que nous avons dans la main maintenant comment il le dit en plus je dois connaître ce que je protège enfin mais moi ça ne me dérange pas d'être très très près de ce corps pour le coup ok non vous en faites pas je peux attendre considérez ça comme une commission privée de ouais voilà la porte est par là oh non il me je vais être obligée de dire oui trop dur ok je vais le faire mais ne poussez pas votre chance ok super je vous laisserai savoir le temps et l'endroit qu'est-ce qu'il fait ma sécurité est entre moi je ne sais pas hein je... 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 j'ai besoin de vous vous pouvez redonner moi quand vous voulez euh bref euh... je ne me regarde pas comme ça ahah ahah ce jeu est trop bien putain ahah Ha 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 ! Oh ! Euh... Baf, on passe de 1 à 7 du coup avec tout ce que je devais oublier avant. On continue hein, je pense. Je pense qu'on continue. Ok, je suis genre dans le métro. Le paysage passe rapidement là, hop. On entend les nouvelles. Les néons du train se reflètent dans la vitre. Le métaflux de la pierre de corail. Pas facile à détecter hein. Ok, j'ai envoyé pour analyse. Mais on a trouvé quelque chose de nouveau à la base d'abandonnés intéressés. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Une boîte avec des protocoles vendus illégalement. On va peut-être revoir Xavier si on va là-bas. Ils ont trouvé une stèle avec des drôles de motifs et de symboles dessus. Dans la zone qu'on a sous surveillance. Mais c'était pas une base spécialisée dans la recherche de protocoles ? Comment c'est arrivé ? Qui sait ? Malheureusement... Ça a un peu explosé ou je sais pas quoi. Nero a mentionné quelque chose à ce sujet. Ah, je passe dans un tunnel ! Je ne t'entends plus Tara ! Quelque chose ne va pas. J'ai regardé le... Le dôme de glace. À ce faire-ci, le train devait être rempli de travailleurs et d'étudiants. Qu'est-ce que c'est ? Dans la panique, le train quitte le tunnel. Il y a une alerte sur ma montre de chasseuse. Une ombre est passée... Près du dôme. Il y a du bruit par chez toi ? Il se passe quelque chose ? Bah... Ok. Il y a un rodeur juste en dehors du train. Synchronise ma position maintenant. Reste sur tes orteils ! Il doit y avoir une expression française plus accurate, mais c'est rigolo. Ok, la porte sur la gauche. L'alarme, déjà, qui sonne. Reste sur tes gardes ! Oui, c'est pas mal. Ok, je suis une chasseuse de chez les unicorns ! Il faut évacuer tout le monde. Et une fois que l'alarme... Est là, ne laissez personne rentrer dans la station. Et moi, je vais me battre, je pense. Ok, il y a un mec près d'une machine. Avant d'ingles, je ne sais pas ce que c'est. Il scanne un truc. Il attend... Ah oui, il y a un distributeur de boissons. Du coup, il y a une boisson énergisante qui est tombée dans le compartiment parce qu'il a acheté. Et il semble pas capter le chaos autour de lui. Vous avez une nouvelle mission. Allez aider votre coéquipière. Est-ce que c'est Xavier ? Oh, c'est Xavier ! C'est mon... C'est mon binôme ? Vous allez recevoir ses infos perso. C'est pour ça qu'il est chez lui, il a peur de rien. Pas besoin de vous se déranger, on s'est rencontrés déjà. Vous la connaissez déjà ? Ok. Ses compétences sont plutôt uniques comparées aux autres. Vous devez la protéger. Oh bah oui, protège-nous, Xavier. Il regarde les nuages noirs dans le ciel. Elle n'a pas besoin de protection. Bah si. Bah si, protège-nous, ouais. Oula. Battle challenge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est un gros combat, genre ? Ah, je peux éditer ma team. Je peux mettre des mémoires en soleil et en lune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est le soleil. Oula. Il y a différents... C'est Stellac, Troms, Femme Fortu, il me veut quand même être dans tes bras. Exactement ça. Il faut choisir des souvenirs, du coup, qui fonctionnent avec le Stellac-Trum du Protophile. Donc ceux-là. Comme ça, on a deux. Ça match parfaitement. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Perfect match. Je confirme. Et on a notre équipe. On m'a dit d'up la mémoire niveau 2, mais je n'ai pas fait, je crois. Il y a un temps limite. J'espère, du coup, qu'on va gérer, parce que j'ai... Je n'ai pas up la mémoire correctement. Zone de combat. Xavier est trop fort, hein. C'est vraiment pas si complexe que ça, les combats. En plus, ça a un bon ami I.M. Pendant tout ce temps-là, il parle, ça me finit. Je suis un peu bloquée dans le mur. Boom ! Il est né. On est trop fort, je tiens à dire. J'ai tout compris. Ok, un autre challenge. Contre un golem, c'est quoi ? Je peux changer de compagnon, ma tenue ou mon arme. Je vais rester avec Xavier, ça reste dans le thème. Par contre, il me dit up ma mémoire. Est-ce que je peux l'up à partir d'ici ? Je ne sais pas lequel c'était. Attends. Je vais l'up raid. Voilà. Je l'ai mis niveau 3, ça doit tout changer, je pense. Ah, je peux en ajouter plus en plus. Coucou Kirill, merci beaucoup pour le raid. J'ai toi, level up niveau 4. Moi, je pense que je vais réussir quand même. Par contre, il y a un temps limite. Oh, il y a un auto-mode. Oh putain, mais vas-y. Excusez-moi, mais juste, on est là pour l'histoire. Je veux voir la capacité de l'auto-mode. Si j'appuie, ça... Oh non, ça fait tout seul, c'est trop bien. Le non-braining ! Je suis désolée, c'est un jeu pour moi. Le mode feignasse. Je suis en mode feignasse et j'adore ça. Des pierres vont tomber, je reste dedans. Il m'a protégée parce que c'est juste le boss, en fait. Attention ! Meuf. Par contre, il a trois couches de protocore, là. Wow. Ce mode un plaisir. Oh, mode de fou. Hop là ! On prend les récompensations. Parfait ! La professionnelle. Du coup, j'ai déverrouillé les trucs de bagarre. J'ai des tâches à faire qui vont me permettre d'avoir d'autres récompenses en plus. Ça, c'est pour gagner de l'or. Ça, c'est pour gagner des trucs. Voilà, il y a différentes choses. Je ferai en off, tranquillement. La salle d'entraînement, aussi. Explorer la galaxie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une fois que le cinéma sera de retour, on gagne des récompenses de Deep Space. Fiser un magnète radiant. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok, au bout d'une certaine heure, je vais avoir des récompenses. D'accord. Très bien. Je déverrouille mes petites récompenses, si vous le permettez. Ah, tu vois, tous les jours, je peux faire Monsieur Bini, par exemple. Et hop, j'aurai des récompenses en plus. Trop bien. Comme j'ai bien avancé, là, on a d'autres récompenses aussi. Ok. Oh, le passage niveau 15 qui fait du bien. 120 points. Ça, ça se termine dans 6 jours. Ah oui, 3-14. J'ai plein de trucs à faire. Je vais pouvoir monter les activités. Il faut que je fasse 2 chasse au cœur. Compléter le truc bon. Ah oui, c'est le 100%, ça, j'imagine, de ce que j'ai fait. Ça fait des points. Je suis restée à la maison pour essayer de gagner des points. Je crois que... Ah ouais, voilà. Niveau 4, t'as une récompense. Les 200 points, il faudrait que je les atteigne. Tant qu'à faire. Ça permet de se donner des trucs à faire. C'est plutôt cool, je trouve. Vous m'avez ajouté un ami, si jamais. J'ai ajouté les 5. Je ne sais pas si c'est vous, mais hop. Bataille. Nanana. Oui, sim. Ah, je peux trouver mon level de truc. Mon journal d'amour. Très bien. Rencontre au café. Ça fait 8 jours avec lui déjà. Bla, bla, bla. C'était celle que je pouvais mettre au début. Si je veux le changer, maintenant. Je peux changer ? Je peux mettre Raphaël, maintenant. Je suis le garde du corps de Raphaël. Ça n'a pas changé. C'est toujours Xavier, maintenant. Il est midi 28. Attendez. Ok, je vais aller manger. Mais avant ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux rien faire. Où sont mes souvenirs de date ? C'est quoi le temps secret ? Tendre au moment. À tes côtés. C'est quoi le truc que j'ai déverrouillé alors ? Cinq étoiles. Peut-être que je ne peux pas le jouer maintenant. Parce que... J'en ai plusieurs des cinq étoiles en plus. On ne peut pas... Pas du tout classé par Arte, là. Ah, voilà. Je ne peux pas, c'est bloqué. Ah, je pense qu'il faut... Il fallait que je déverrouille un truc, je ne sais pas. Attendez, j'ai l'impression de le jouer... En dehors des scintillers battus. Euh... Je suis censée le jouer quand ? Pourquoi le date est fermé ? C'est niveau 25. Mais je peux jouer ça, par contre ? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ça, c'est des dates qui s'écoulent et ça, c'est des trucs qui chou... Bon, écoutez... Il faut qu'on aille voir de plus près pour savoir ce que c'est exactement, d'accord ? C'est peut-être autre chose, mais je ne sais pas. Non, les trois petites poinches... Ah si, c'est bon ! Bientôt, ça ne peut pas changer. On ne l'a pas encore. Je pense qu'il faut faire la mission de... Il faut faire la mission avant. Bon, je suis quand même curieuse ! Quitte à le rejouer plus tard. Il faut désélectionner Xavier. Ah, merde ! On va y arriver, hein ! J'ai confirmé, mais c'est marqué bientôt, c'est peut-être pour ça ! Ah ! Ah ! Pardon, c'est bon ! Mais pas de souci, mon petit changement de fond d'écran ! Très bien, ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, on le joue quand même et puis on voit ce que ça fait, d'accord ? Pour la science ! C'est mon premier cercle étoile, je veux savoir où je mets les pieds quand même ! C'est parti ! Qu'est-ce que mon parfum ? Oui, la science ! J'ai déjà senti ce parfum avant, hein ! Je retire maman, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu es un chat ? Je ne suis pas un chat ! Je ne suis pas un chat ! Et aussi, tu ne peux pas dire ça. Je ne pouvais pas résister. Monsieur, je ne peux pas résister. Qu'est-ce que c'est ce parfum bizarre ? Mais c'est mon odeur naturelle ? La phéromone... Attendez, je m'approche du coup... Est-ce que ça va ? Non ! Il a chaud ! Ça n'a pas l'air d'être un réaction allergique. C'est un parfum. Comment ça ? Des méthodes pour te piger ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais personne, c'est mon odeur. Qui le sentait ? Je peux le caresser ! Oh my god ! Mais il n'est pas dans son état normal. C'est comme s'il avait fumé de l'herbe à chat, là, non ? C'est pour ça que je ne sais pas dans quelles circonstances ce moment se joue, mais pas dans la trame de notre narration, c'est sûr. What ? Ça a l'air bourré. Tu n'aimes pas l'odeur, mais tu te frottes. Quoi ?! Tu... Merci, papa ! Est-ce que je vais fuir ? Je... Non, tu ne vas nulle part, non ? Comment ça, je suis avec eux ? Je pense que je ne suis pas consciente de ce que tu vas faire. Il est complotiste ou quoi ? Tu sais très bien ce que tu fais. Je ne tomberai pas dans le piège cette fois. Donc ça, ça, j'ai déverrouillé à vie, genre je peux rejouer ça autant de fois que je veux, en fait. Pour la science, évidemment, c'est pour... je veux vérifier quelque chose. Oh, mais ma vie pour les 5 étoiles, en fait ! Je ne sais pas ce qu'on fait ici, Raphaël. Je ne sais pas ce qu'on fait ici, Raphaël. Je... je ne sais pas le truc. Ça, c'est quoi ? C'est l'historique de la conversation ? Très bien, je peux rejouer les paroles. Le mode automatique, ça se joue tout seul, nous, on ne veut pas. Je ne sais pas ce que tu lui fais ça, par contre. Parce que... qu'est-ce que c'est cette histoire de parfum ? Il va falloir qu'on creuse le lore, hein ? Je ne sais pas ce qu'on veut qu'on creuse le lore. Oui, 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 oui ! Il faut qu'on continue à jouer pour bien comprendre tout ce qui se passe ici, je pense. Je ne sais pas sur quoi j'ai marre la tête. Je n'ai pas tout compris. Je pense qu'il va falloir qu'on précise un peu, pour bien comprendre tout ce qui se passe ici. Ouais. Tu es avec eux, je le sais. Je ne pense pas que je ne suis pas consciente de ce que tu vas faire. Ouais, il faut continuer aussi. Je ne vais pas falloir encore, pas cette fois. Ce jeu est trop bien. C'est passé si vite, par contre. Pour l'instant, il faut enquêter en profondeur, mais je suis bien d'accord avec vous. Par contre, c'est trop bizarre, je peux jouer là, mais peut-être que ça... Il faut monter... Peut-être que de base, ça tombe avec le crush niveau 25. J'en sais rien. Comment ça pour Ascend It ? Oh, ça peut faire un fond d'écran. C'est juste mon fond d'écran, en fait. Il n'y a pas de... Ascend, c'est le truc avec les rank up. Ok. J'explique pas tout encore. Oui, les fameux doublons de cartes. Sûrement. Tu vois ça, le date peut se jouer. Même celui-là, on l'a. Mais c'est le seul 5 étoiles que j'ai eu ? Oui, je crois. J'ai eu du 4 étoiles, mais j'ai eu qu'une 5 étoiles et je l'ai eu à l'appétit maintenant, je me souviens. Ok, ok. Donc là, on est d'accord qu'au prochain vœu... Dans 39... Dans 39 tirages... Je pourrais peut-être avoir... Euh... Un autre truc. Je sais pas si j'aurai tout d'ici là, mais... Ok, bon mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette... La suite de cette découverte de... Love and Deep Space vous a plu. J'ai pas trop vu de contenu francophone sur le sujet. Donc je trouve ça cool de pouvoir faire ça quand même, même si le jeu de base est en anglais. Et j'espère qu'on arrivera à réunir une communauté de fans ! Ici ! Voilà, c'est trop bien. Mais ce jeu, pour moi c'est la révolution à mon sucré à côté... Pour l'instant, j'avoue, j'adore Raphaël. Voilà, je vais pas vous mentir, je crois que je suis team Raphaël pour le moment. Cool, du coup, quand je dois y aller sacré timing. Je vous fais des bisous, passez une bonne après-midi et nous on se retrouve ce soir toujours pour de l'Autome Game. What a surprise ! On fera la suite de Bustafellos. Voilà, je vous fais des bisous et... À ce soir !